Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bref, on pensait que tout allait bien Et si le colis ne part pas avant la fin de la journée Oncle Wang ne le recevra pas à temps pour son anniversaire Je suis désolée mais j'ai un petit contre-temps Mais t'es pas au courant ? Je croyais que tu savais Quoi ? Qu'est-ce que je suis censée s'en... Ses cinq prénoms et toutes les fêtes correspondantes Son emploi du temps de l'année Il a dit à Nino que l'inauguration du magasin de son père à Shanghai Avait été décidée au dernier moment Vous êtes un dauphin L'ouverture de ce magasin est essentielle pour l'avenir de la famille à Grèce, Adrien Sans doute Et puis, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous, père Nécessaires à l'éclipse enchantée seront bien réunis demain, monsieur Il a été enfermé dans une groche parce qu'il est bien trop puissant, trop dangereux Je ne peux pas laisser échapper une occasion de les anéantir avec une puissance supérieure Maman ! Mais le colis, il n'arrivera jamais à te... Parce que mon nom... C'est mes racines ! Elle ! Elle n'arrête pas de m'échapper ! Et sans lui... Enfin, sans elle ! Tu voudrais aller à Shanghai ? Tu aurais envie de voir le pays de tes ancêtres pour te connecter à ta famille chinoise Que tu sois prête ! Mais là, c'est quand même soudain Vous êtes les meilleurs parents de l'univers ! Moi aussi, je suis contente ! Et comme ça, t'auras ton cadeau à ton ! Mon plus beau cadeau, c'est... J'avais beaucoup de réservations au restaurant ces semaines, mais j'ai tout annulé grâce à toi Fallait pas faire tout ça pour moi ? Bien sûr que si ! Et la famille s'est sacrée ! Comme ça, je vais pouvoir te raconter toutes les histoires de nos ancêtres ! Tcheng'ont des chansons traditionnelles ? Oui, bien évidemment Vous pourriez peut-être me faire visiter la ville ? J'imagine que je n'ai plus qu'à rester à l'hôtel en vous attendant Et donc, ton arrière-arrière-grand-père dessinait des tenues Oui, pas se dire ! Je suis très fier de pouvoir enfin te présenter Marinette Et Xiaoping, ta maman Xiaoping ? Oui Incrétion magique ! Incrétion magique ! Ne t'inquiète pas, j'ai pas vous... Tu improvises toujours autour d'une chose que le destin t'envoie Oh, ça me donne une... Tu ne parles pas un mot de chinois ? Je peux pas me perdre tant que j'ai mon téléphone ! Et je suis certain que notre robot ce soir sera magique ! Bien sûr que non, Tiki ! On va chercher un ingrédient magique et parle le mandarin ? Ben oui ! Les Kwamis parlent toutes les langues ! On est là ! Et lui ? Il est juste là ! On n'a qu'à suivre la carte ! Tu ne serais pas Adrien à Grèce, le célèbre mannequin ? Je suis sur place, Nathalie ! Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à akkomatiser ! Je suis sur place, Nathalie ! Il ne me reste plus qu'à trouver la personne parfaite à akkomatiser ! Leur petite joie, leur grand bonheur, leur déception, leur réussite ! Je dois oublier celle que je suis vraiment ! Je dois absolument récupérer la clé, mais je dois le payer ! Père, vous avez fini ? Si vous voulez ! A tout à l'heure, Père ! Pas de mal, mais chez un être humain ? Ce que je ne donnerai pas pour un bon... ...des mille délices se trouvent à Shanghai ! Non ! Adrien ! Adrien ! Deux-ci ! Oh non ! Tiki ! Tiki ! C'est le destin ! Que c'est bon l'amour ! Pour moi ! Oui, bien sûr ! Elle devra arriver ! Aide-moi à préparer le repas, si tu veux ! J'avais perdu mon Miraculous, mon Quagamata ! Je n'avais aucun moyen de rentrer chez Oncle Wang ou d'obtenir de l'aide ! J'ai pas vu, mais je vous ai dit ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Je vais quand même l'appeler ! J'espère que tu n'étais pas perdu ! Je t'attends avec... Oh, elles sont très jolies. Merci madame. Merci beaucoup. Faye, quel trésor est-ce que tu... Tu vas encore me dire qu'il n'y a rien de valeur là-dedans ? Je fais de mon mieux pour t'aider. J'en ai assez de voler. Je veux que tu me donnes son nom. Ce téléphone, c'est de la camelote. Les boucles d'oreilles... Elles ont l'air anciennes. Mais au moins, ça peut aller dans la machine à pince. Je te propose 200 Yuen pour le... En te les prenant à 200 Yuen, c'est déjà une faveur que je te fais. Tom, qui pourra me dire qui a brûlé l'école de mon père ? Parce que tout comme son école... C'est bien triste, mais pour prospérer, il faut savoir s'adapter. C'est une excellente idée que tu as là. Pour elle, une valeur sentimentale. Si je réussis à te ramener la propriétaire de ses affaires et qu'elle accepte de te racheter... Mais j'étais totalement perdue. Non, c'est elle ! C'est la petite petite fille ! Désolée ! C'est elle ! C'est la petite fille ! Si, je parle ta langue, vite, suis-moi ! On les a semés ! Il y a un problème ? Je dois pouvoir t'aider. Raconte-moi ce qui se passe. Je me suis fait voler toute maintenant. C'est une gentille dame qui me les a données. Tu peux m'en dire plus sur les vrais ? Tu sais, à moi aussi, on a volé un bijou qu'une personne très chère m'avait confiée. Merci beaucoup ! J'aimerais rentrer chez mon oncle. Il a un restaurant à Shanghai. Marinette, c'est encore moi. Je suis sûre que tout va bien. Je vais prévenir la police. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je trouverai quelque chose. Blas, renforte-moi ! Pourquoi tu es seule à Shanghai ? J'étais sortie pour retrouver un ami. Mais ça, au cas où on recroise ces jeunes qui nous poursuivent. J'ai une idée pour tes boucles d'oreilles. Je connais une rue pleine de prêtères sur gage. Tu crois qu'on pourrait chercher le numéro du restaurant de mon oncle pour que je l'appelle ? Il doit se faire du souci. Au fait, comment tu t'appelles ? Alors, les super-héros français s'occupent des touristes égarés ? Bonne chance dans vos recherches. Mon père aimait beaucoup cette langue et il voulait que je la parle. Mais son école est partie en fumée. Et avec elle, tout ce en quoi mon père croyait. Je ne comprends pas. Il voulait que tu sois lâche, égoïste et méchante. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es une fille tellement géniale ! Alors, on est arrivés. Ça va s'arranger ! Ça va s'arranger ! Je l'espère aussi, Pastille. Je l'espère. Là ! Je l'ai trouvée ! Mon miracle ! Je veux dire, mes boucles d'oreilles ! Elles sont très 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 importantes pour moi. Je suis tellement contente de les retrouver ! Tu peux traduire. Ces boucles d'oreilles sont très précieuses pour vous. Cent mille yuens, vous dites ? Ça fait beaucoup, ça. C'est la loi de l'offre et de la demande, baby. Si pour elle c'est précieux, alors pour moi c'est précieux. Ton attitude est révoltante. Tu profites du malheur des gens pour t'enrichir. Je te rappelle plus du malheur des gens. Je vais appeler mon oncle et tout lui expliquer. Vous me prêtez votre téléphone ? Oui. J'ai tellement honte de lui demander. C'est très gentil de votre part. Mais, Faye ! Si vous n'achetez pas ces bijoux maintenant, je ne peux pas promettre de vous les g... Faye ! À quoi tu joues ? Tu ne veux plus de réponses à ta... T'as volé mes boucles d'oreilles ! Mais tu voulais les récupérer à tout prix ! Si, il ne peut pas l'air... Vente, je te pr... Elle s'est jouée de moi ! Le pauvre homme s'est peut-être endetté pour les payer ! Tu vois, ces hommes sont furieux ! Nous, les fiers justiciers de la rue, combattons le mal ! Ne reçois pas d'ordre d'une voleuse ! Une voleuse ? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi ! Malédie, une Française que l'on connaît, Marinette du... Maître, je vous en prie, renoncez ! Vous allez libérer une magie qui est bien trop puissante pour... Où est-ce qu'on est ? Chez moi, c'est ici que je vis. Maintenant. Il a disparu en même temps que son école. Oh, je suis vraiment désolé. Ils nous ont tout pris. Même le bracelet que mon père m'avait confié. Qui sont ces gens dont tu me parles ? C'est le problème. Je n'en sais rien. Tu croyais vraiment pouvoir m'échapper, Fay ? Trouver avec des boucles d'oreilles petites. C'est parce qu'elle te les a volées. Je te promets, tu as vu à quel point ces boucles d'oreilles comptaient pour moi. Mais pour ça, ils me demandent une énorme somme d'argent en échange. La vérité est un prix. Je ne te l'écrerai pas faire. Fuis, Marinette ! C'est ta vie d'iteste. Nourou, transforme-moi. Ou tu n'auras jamais tes réponses. Connais-tu seulement les réponses à mes questions ? Marinette, reste derrière moi. Je suis la seule à pouvoir te protéger. Tu as fait ce que tu avais à faire. Et cette fois, c'est mon tour. Tu peux devenir riche ? Caché derrière cette cascade se trouve un objet très précieux. Un marché est un marché. À moi, la richesse. Vicky, transforme-moi ! C'est ce que l'on connaît. Marinette Kupancheng a disparu à Shanghai. Miao, Malie. Je viens de voir un Akuma. Quoi ? J'arrive tout de suite. Personne n'entrera dans la croque sacrée ! Tu nous fais perdre notre temps. Qui es-tu ? Ladybug. Je vais enfin pouvoir vérifier si cet investissement était rentable. J'attends ce moment depuis maintenant quinze longues années. J'ai échoué. Lion protecteur du prodigious. Le prodigious ? Tu sais ce que c'est ? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai la moindre intention de t'affronter, gardien ? Quoi ? Je te l'interdis, tu ne respectes pas les règles. Je reprends la mission de mon père. Faye, je t'avais dit de rester... Ren Ren, la personne qui porte le prodigious. Le prodigious, c'est à moi ! Roi argent ! À condition que tu sois digne des valeurs qu'il représente. Merci, mais la passion, cela, je n'en ai pas, désolée. Xiong, Xiong, Ren Li. Xiong ? Pas mal ! Merci, euh... Lady Bear, apparemment... Qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Ha ! Je... Oui ! Non ! A lui griller l'armure à coup d'éclair ! Mais ça ne marche pas ! Bien sûr que mes intentions sont nobles ! Je veux me venger de l'homme qui est la vengeance, c'est pas pareil que la justice ! Alors nous le battrons autrement ! Oh ! Non ! Il aurait cru ! Le prodigious est en miracle ! Non ! Non ! Non ! Non ! C'est fini ! Tu veux plutôt dire que c'est fini pour vous ! Yan Woshi, je suis le papillon ! Tu ne vas quand même pas laisser cette vie ! Je vais semer le carnage et la destruction jusqu'à ce qu'elle rende des jours ! Il faut briser la balle ! Hein ? Adrien ! Non ! Pas le boum ! D'accord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? D'accord, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Il a raison ! Non ! Tu es la seule qui puisse le... Mais je ne suis pas mine de lui ! Tu vas garder ! Faye, désolé de ne pas t'avoir pardonné tout à l'heure... Je n'ose imaginer la tristesse de mon père s'il voyait comme j'ai échoué ! Il n'aurait jamais consacré toute son énergie à se venger de quelqu'un ! Mon roi d'idiote ! C'est qui ? Transformez-moi ! Calme-toi ! Je ne suis plus une riche ! Je suis allé aussi ! Rouge à poids noir ? C'est un drôle d'émotif pour un vase chinois ! À avaler avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau ! Si tu vois ce que je me dis ! Yako aussi ! Tu viens enfin me rendre ce qui m'appartient ! J'ai tenu ver du vase ! Bye bye, petit papillon ! Oui, avec un peu d'aide ! Bien joué ! Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de tout réparer pour toi ! Miraculous Ladybug ! Jetons ! Le prodigio s'est entre de bonnes mains avec toi, reine reine ! Tu as détruit l'école de mon père ! Fais de moi une orpheline que tu as contrainte à voler pour ton con ! L'argent ! Il n'y a pas de mots pour décrire ce que tu es ! Mais aujourd'hui... Bravo à toi, Belle ! Ça, c'est digne d'une reine reine pleine de sagesse ! C'est pas trop tôt ! Je me demandais quand... Ladybug, chat noir, merci pour votre aide ! Ne vous inquiétez pas, je l'ai retrouvé mis à l'abri pendant la bataille ! Alors, je suppose qu'on rentre à Paris ensemble ? Oh, quelle question intéressante que je me suis toujours posée moi-même et à laquelle je... C'est une excellente idée, ça, chaton ! Alors, je vais... Ça symbolise la longévité ! Quoi ? T'avais jamais fêté ton anniversaire avant ? Jamais ! Allez, il est temps d'ouvrir ton cadeau ! Waouh ! Mon collier pétiche ! Merci beaucoup ! Merci mille fois ! C'est moi qui m'ai élevé et je lui ai tout le dit que j'ai rêvé d'apprendre l'accordéon ! Félicitations, Marinette ! Ça ne te dérange pas que je t'appelle sœur ? Au contraire, avec plaisir ! Oh non ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Ce serait trop gênant à traduire, Marinette ! Parfois, même en français, elle est dure à comprendre ! Et un nouveau professeur de chinois !